Sous-titres par Jérémy Diaz Et attendez, il y a un bot En ce moment, Twitch, il y a beaucoup de problèmes Donc tout à l'heure, le live a déconné au bout de 30 minutes J'ai fait putain, j'ai dû recommencer en fait Donc ça m'a un peu emmerdé Mais voilà, le problème est réglé maintenant, on peut continuer Donc je vous propose de lancer directement la prochaine map Et ensuite, dès que la map commence, j'expliquerai comme ça à Frost comment ça se passe Mais tu vois en fait, Frost, c'est ça les Disgaia C'est à chaque fois, attention, le message d'Ice Depulsion Spoil ce qui s'est passé récemment pour ceux qui voudraient se faire le jeu Et qui ne veulent pas se faire spoiler Même si vous êtes ici, c'est du spoil en ce moment Frost, en gros, dans un Disgaia Tu vois, tout est découplé en monde Tu vois, tout ça, c'est tout ce qu'on a parcouru pour le moment Jusqu'à ici, le sous-monde des glamoureux Et en fait, dans Disgaia, à chaque fois, tu lances une map Ce qui va déclencher un morceau de scénario qui nous fait avancer une histoire Et on va devoir faire une map tactique Tu vas voir ça, si tu es encore là, tout du moins Oh merde, Glicy, désolé Qu'est-ce que tu as fait bouché ? Hum, Yomoya A ce que tu veux dire, mon père ? Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, hum, hum C'est une petite petite map de scénario qui fait avancer l'histoire. Après, honnêtement, moi, ce que je kiffe surtout dans l'India, c'est tout l'univers en soi. Mais le truc aussi, c'est que pour connaître l'univers, faut... Enfin, je trouve que ça se découvre au fil des... J'ai pas envie de dire danse non plus, mais... Ouais, c'est quand même vachement sympa à découvrir, quoi. Le jeu se passe en fait en enfer. T'es dans les sous-mondes. Ce qui s'appelle le Netherworld dans le jeu. Et en fait, tu vas vivre une histoire à chaque fois dans le Netherworld. C'est ça, le concept même de Disgaea. Le nom de Disgaea en japonais, c'est Makai Senki Disgaea. Et ça signifie les petites histoires du sous-monde. Et dans chaque opus, tu découvres l'histoire d'un personnage dans le sous-monde. Voilà. Et si jamais un jour, t'as envie de commencer par le tout premier, ça nous fera découvrir l'histoire de l'Arl, qui se réveille après de longues années de sommeil et qui découvre que son père est mort. Parce qu'il s'est étouffé avec un biscuit. Et du coup, on va devoir récupérer son trône. Et c'est là qu'a commencé la série Disgaea. Et depuis cet opus, à chaque fois, on découvre l'histoire d'un nouveau personnage. Dans chaque Disgaea. Et les seuls liens qu'ont les jeux, c'est que ça se passe dans le même univers et qu'il y a énormément de clins d'oeil entre eux. Genre, quand tu finis le jeu, t'as accès au post-game où là, tu peux XP tes persos à donf. Tu peux vraiment faire énormément de choses. Et tu peux aussi récupérer des personnages d'autres jeux de Disgaea en bonus. Beaucoup de fanservice dans les jeux Nipponetti font énormément de clins d'oeil aux anciens Disgaea en récupérant des persos. Oui, c'est ça le scénario de base de Disgaea 1. En gros, t'as l'Arl qui se réveille d'un très long sommeil. C'est Etna qui le réveille. Et elle lui apprend que son père, le prince, enfin le roi de son sous-monde, est mort parce qu'il s'était étouffé avec un... pas un biscuit mais un truc dans ce genre-là, un gâteau ou je sais plus quoi. Mais il s'est étouffé avec une connerie. De toute façon, c'est ça que j'adore dans le Disgaea. C'est que chaque Disgaea a une ambiance assez décalée et assez humoristique en fait. C'est ça qui est super sympa. Du coup, c'est vachement sympa de suivre l'histoire tout du long de l'aventure. Et mes préférés, c'est pour ça que c'est le 1 et le 3, parce que c'est vraiment ceux qui ont l'histoire la plus décalée et où les persos se tapent des tripes à ses spés. Alors que dans Disgaea 2, le jeu est assez sérieux en fait. Disgaea 4, je supporte pas les délires que se tapent les personnages. La meuf qui se prend pour un boss de fin, qui a une loli, qui fait tout le temps des cris hyper kawaii, ça me... c'est gonflant quoi. Elle est relou. Floune qui se... Floune, n'importe quoi. Fouka qui se croit dans un rêve, c'est relou. Enfin bref, je suis pas fan des délires de Disgaea 4. Et le 5, même s'il est assez sérieux et qui prend encore une fois une nouvelle ambiance différente. Ouais non, il est vachement cool en soi. Bah ouais, mes préférés ça reste le 1 et le 3 parce que c'est vraiment ceux qui ont une ambiance très décalée et très... très... très funny. Après ils ont tous une ambiance fun et décalée, mais ceux du 1 et du 3 c'est vraiment les plus poussés et c'est ça que je kiffe dans ces deux jeux. Ouais, je suis un très gros fan des Disgaea, au cas où tu ne l'as pas remarqué. Ouais, Axel il est cool. Surtout dans Disgaea 2, Axel il est méga classe. Encore dans le 4, il passe surtout pour un gros loser mais dans le 2 il pète la classe par moment, Axel. Par contre, numéro, tu dis quoi quand tu dis sur PS1 et sur DS ? Parce que Disgaea, le tout premier il est sorti sur PS2 et sur DS, pas sur PS. Il est aussi sorti sur PSP. Sachant qu'il est en anglais sous toutes les versions sauf sur DS. Sur DS il est en français. Mais les graphismes sont assez... voilà. Assez... voilà. Moi j'ai commencé par celui-là donc ils ne m'ont pas gêné à l'époque mais ouais ils sont assez minimalistes. En tout cas vraiment les Disgaea grosses 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 serrées coup de coeur. Moi c'est ma série de jeu préféré. Je suis un Disgaea lover. C'est à quoi on va sacrifier un personnage je pense. Ah bah Usalia qui passe en mode Revenge. Comme ça je vais vous montrer sa technique ancestrale où elle se transforme en... Hashtag anime fan et ce serait possible d'expliquer l'histoire de chaque... De chaque PE ? De chaque PE ? Comment ça ? De chaque PE. De chaque opus tu veux dire ? Donc la technique ancestrale où normalement elle se transforme en... En Kyuubi. Voilà Disgaea c'est aussi une série qui est énormément de référence à des animes et des jeux vidéo en soi. Genre par exemple là tu vois le personnage que j'ai là il vient de se transformer en... Mais c'est vraiment une référence au Kyuubi de Naruto. Parce qu'Alan Technic c'est le Kyuubi de Naruto mec. Attends je vais te montrer ça. Comme ça je vais la montrer à ceux qui l'ont pas vu mais Alan Technic vraiment... Vous allez voir ça prend les mêmes... C'est les mêmes animations que dans Naruto quand Kyuubi dans son attaque quand il est en... Quand Naruto se transforme en... En Kyuubi dans Shippuden là. Je vais vous montrer ça. Voilà cette partie là... Là il y a vraiment ça dans Naruto. Ça on le voit. C'est une référence. Et Disgaea ça fait énormément de références à plein d'animes. Il y a des références à Black Rock Shooter, à Inazuma Eleven... Heu... A plein de trucs honnêtement. Comme ça je serais pas tout cité mais que ce soit des animes, des jeux vidéo... Enfin il y a plein 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 de références et c'est vachement cool. Qu'est-ce que tu dis si Acryfumon... Désolé c'est déjà... C'est déjà Uzalia qui va crever. Par contre je sais pas si c'est le... Si ce serait le bon bras pour te raconter l'histoire de tous les autres... Post... A la limite ça serait peut-être plus sympa pour toi de la découvrir par toi-même. En tout cas tu vois ça c'est un truc que je kiffe de la Nisguia c'est les animations. Chaque personnage... Quand ils font des skills en fait ils ont une petite animation personnalisée. Enfin... Le jeu est vraiment travaillé à ce niveau là. C'est super agréable de découvrir toutes les animations du jeu. Enfin vraiment c'est kiffant. C'est exactement ça Terry. C'est une référence à Naruto. Naruto Chippuden. L'histoire de chaque perso... Comme ça je ne serais pas à te raconter. Tu veux chaque personnage dans Disgaea 5 ? Honnêtement je ne pourrais pas tout raconter comme ça. C'est chaud. Je sais pas si tu te rends compte mais là tu me demandes de te raconter l'histoire de tous les persos de tous les Disgaea. Tu m'en demandes beaucoup moi. Ce serait un peu complexe parce que... C'est dans le sous-monde. Mais tu vois en fait... Le sous-monde c'est les enfers. Et les enfers c'est... Imagine... Une galaxie. Une galaxie où il y a plein de planètes. En fait chaque planète c'est un enfer différent. C'est un Netherworld. Et chaque Netherworld a son... A son dieu en fait. Son Overlord. Tu vois c'est la personne qui contrôle sur ce monde. Et généralement les Disgaea en fait... Dans chaque opus ça se concentre sur le scénario d'un Overlord. Dans Disgaea 1 c'est le scénario de l'Overlord l'Arl. Il veut plutôt récupérer le titre d'Overlord de son père. Dans Disgaea 2 c'est différent. C'est un Overlord qui prend possession d'un monde d'humains. Et qui les transforme petit à petit en... En démons. Et du coup c'est un humain qui veut se rebeller contre cet Overlord. Et pour que tous les humains deviennent normaux. Dans Disgaea 3 en fait tu contrôles le fils de l'Overlord dans lequel t'es en fait. Et t'es dans une école. Et euh... T'es dans une école et tu veux essayer de devenir le plus grand cancre de l'école. Enfin le meilleur élève en gros. Mais vu que c'est une école de démons tu vois l'ambiance sera un peu différente dans une vraie école. Là quand tu fais des conneries justement t'es bien vu tu vois. Et justement il y a des cancres dans cette école. Et les cancres pour mal se faire voir faut qu'ils fassent des bonnes actions. Donc genre ils vont en cours. Et justement c'est bien vu quand tu ne vas pas en cours. Enfin tu vois chaque Disgaea a son background. C'est un truc vraiment génialissime. Dans Disgaea 4 tu contrôles un formateur de Prigny. Qui est dans les plus bas étages de son sous-monde. Et en fait le truc c'est qu'il va se rebeller contre l'Overlord du sous-monde. Parce que il a décidé de punir les Prigny. Alors que en fait Valva Torres, le héros de Disgaea 4, Il avait promis aux Prigny de les protéger jusqu'à ce qu'ils aient leur sardine. Qui était leur salaire. Et le truc c'est qu'il y a l'Overlord du sous-monde qui vient faire chier les Prigny. Au moment où ils allaient avoir leur salaire. Donc du coup il est obligé d'aller faire une révolte contre l'Overlord. Juste pour pouvoir donner leur salaire aux Prigny. Vu qu'il leur a fait une promesse. Ah tu vois chaque Disgaea a son univers, son histoire. Et c'est vachement cool. Moi c'est vraiment ma série de jeux préférée. C'est quelque chose que je kiffe. Je suis un énorme, un énorme fan des Disgaea. Je t'invite vraiment à t'y intéresser. Si jamais ça te tente. Après ouais c'est quelque chose qui se découvre et qui est plutôt vieux. Ça a commencé sur PlayStation 2. Si tu revois les graphismes du premier ça... En fait c'est du pixel art depuis toujours tu vois. Donc ça vieillit mais pas non plus tant que ça quoi. Donc après tu as différentes manières pour découvrir les Disgaea. Tu peux découvrir Disgaea 1 sur PlayStation 2, PSP et DS. Il est en français sur DS. Le 2 il est en anglais sur tous les supports où il est sorti. Il est sorti sur PlayStation 2 et sur PSP. Le 3 sur PS3, sur PS Vita et sur PS3, PS Vita et je crois que c'est tout pour le 3. Le 4 pareil PS3, PS Vita. Et après il y a Disgaea D2 qui est la suite en fait de Disgaea 1. Enfin qui reprend en fait un scénario avec les héros de Disgaea 1 mais juste après leur histoire. C'est un opus fanservice en fait pour les fans de Disgaea 1. Parce que Disgaea 1 il y a énormément de fans qui sont très très accrochés aux personnages de cet opus. Vous le savez dans chaque Disgaea ça prend des nouveaux personnages à chaque fois. En fait les personnages de Disgaea 1 du coup on les revoit qu'en clin d'oeil à chaque fois. Et il y a énormément de fans qui en fait sont encore accrochés aux héros de Disgaea 1. Donc du coup ils avaient fait après Nipponichi qui sont les développeurs des Disgaea. Disgaea D2 donc qui est Disgaea Dimension 2 qui en fait est une suite à Disgaea 1 en quelque sorte. Alors là tu vois toutes les animations qu'on voit là tu vois c'est les skills que lancent les ennemis. Chaque ennemi enfin chaque personnage a son skill en fonction des classes enfin vraiment c'est super complet. Après effectivement si tu recommences par les premiers Disgaea les jeux auront bien vieilli donc t'étonnes pas si dans les tout premiers opus dans le 1 et le 2 les skills sont assez minimes. Il y a pas de grosses animations c'est assez basique et c'est pas très très beau parce forcément ça a vieilli pour voir ça. Mais ouais après en tout cas moi c'est vraiment une série coup de coeur et c'est une série qui a beaucoup à faire des coups graves je pense. Je fais pas trop gaffe à ce que vous dites sur le chat je suis désolé mais en même temps je raconte beaucoup de choses. Après sinon sur PS3 si jamais tu es tenté par les Disgaea, t'as une compil qui réunit Disgaea 3, Disgaea D2 et Disgaea 4. En gros t'as 3 jeux en 1 mec. 3 jeux en 1. Pour 40 euros ça vaut le coup. Et en plus tu peux commencer par n'importe quel Disgaea si tu veux vu que chaque opus a son histoire et son univers. Après ouais le truc c'est que quand t'arriveras au post game qui est l'après jeu, tu risqueras de ne pas tilter toutes les références qu'il y aura. Mais effectivement il y aura des persos d'anciens Disgaea qui seront là, qui vont venir juste pour le principe de faire un petit clin d'oeil quoi et d'être jouable. Enfin vraiment ces Nipponichi font énormément de fanservice pour faire plaisir aux fans et c'est cool. Par contre là je fais n'importe quoi la map je fais pas du tout gaffe à ce qui se passe donc... Lazer tu n'as pas manqué grand chose sur le chat de Deir de Usalia X Majorita d'ailleurs comme d'habitude. Et une comparaison entre Disgaea 4 et Germinal. D'accord rien que ça. En tout cas c'est super cool de voir des gens s'intéresser à Disgaea. Moi ça me fait super plaisir. Il y a 3 DLC de Paklarl, Disgaea 3... T'inquiète pas je les ai déjà récupéré les DLC. J'ai déjà récupéré les DLC. Et après Frost si t'es encore là, qui plus est Disgaea c'est pas non plus une série qui est ultra ultra connue. C'est un peu des jeux entre guillemets de niche. Des JRPG de niche. C'est pas non plus super connu au public européen. Et c'est vraiment dommage parce que moi bah... Comme j'arrête pas de le crier partout c'est ma série de jeux préférés. J'aimerais vraiment que les Disgaea aient plus de succès. Surtout quand on voit comment est ce Disgaea 5. Disgaea 5 sincèrement, on va pas se mentir. Ils ont fait du très bon travail dessus. Et que ce soit au niveau de tous les apports du gameplay. Toutes les nouveautés. L'histoire qui se laisse suivre. Enfin vraiment vraiment. Disgaea 5. Y'a pas à se mentir. Objectivement c'est le meilleur de la série. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un nouveau Disgaea aussi bien fourni. Et si jamais tu t'intéresses à la série Disgaea et que tu as des questions en jouant au jeu. Bah écoute. Tu peux prendre mon Skype ou me contacter sur Twitter. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ah non c'est pas très connu les Disgaea. C'est malheureusement pas super connu du grand public. Mais honnêtement c'est génial. Moi j'adore. Après ouais c'est sûr qu'on rentre dans le délire ou pas. C'est pour ça que chaque opus a son délire, a son univers. Donc après on aime ou on aime pas. Bon honnêtement ouais. A chaque Disgaea je prends au moins mon pied au niveau du gameplay. Même si y'en a certains je suis moins fan de l'histoire à des personnages. Par exemple Disgaea 2, Disgaea 3 et Disgaea... Non Disgaea 2 et Disgaea 4 c'est pas des Disgaea que j'apprécie des masses quoi. Je suis pas super fan de l'univers et des personnages. Mais Disgaea 1 et Disgaea 3 tu vois c'est mes gros coup de coeur par exemple. L'ambiance de ces deux Disgaea je la trouve géniale. Quoi de neuf niveau scénario euh on est arrivé dans le sous-monde. D'ailleurs je vais sacrifier les cristaux pour utiliser sa technique ultime en revanche transformation. C'est vrai qu'il a une nouvelle technique ultime maintenant. J'avais oublié ce détail. Là je suis en train de me faire défoncer mais c'est parce que je fais pas du tout gaffe à la mague. Et je raconte beaucoup de choses donc je fais n'importe quoi. Mais après ouais Frost et Disgaea c'est des jeux qui ont énormément au niveau de ce qu'on peut y faire et de ce qu'il y a à faire pour évoluer dans le jeu. Par exemple pour te donner une idée le level maximum qu'on peut atteindre dans Disgaea c'est 9999. Donc autant dire qu'avant d'atteindre ce level faut jouer quelques heures. Oh je fais n'importe quoi c'est démoralisant. Dazur le scénar foiré. Ah ouais c'est vrai j'avais zappé. Euh en gros on est dans le sous-monde de Seraphine maintenant. Et euh... On est dans le sous-monde de Seraphine et ce qui se passe c'est qu'elle veut euh... Enfin son père en fait nous propose... Enfin lui a proposé à elle vu qu'ils sont devenus pauvres parce qu'il a dépensé toute sa thune pour créer un bunker. Euh son père veut qu'elle revende ses alliés. Et elle est sur le point d'accepter parce qu'elle ne peut pas permettre d'être pauvre. Tu te rends compte la meuf qui depuis le début du jeu nous casse les couilles à dire qu'elle est amoureuse de... Amoureuse de... Qu'il y a. Qui irait le revendre. Ce serait complètement malade. La grosse salope quoi. Et Dada il est possible que genre tu me passes la PS2 et Disgaea 1 et 2 ? Bah moi déjà Disgaea 1 je l'ai que sur DS. Et malheureusement sur DS le jeu est méga coté hein mine de rien. Étonnamment le jeu coûte super cher sur internet. C'est horrible. Dada il y a beaucoup de choses changées depuis la Sega Manga Drive. Je sais pas pourquoi tu me dis ça prénibale mais oui je le suppose. Honnêtement et j'ai pas ouais j'ai pas Disgaea. Les Disgaea que j'ai sur PS2 ils sont pas en français je les ai qu'en japonais. Donc je crois pas que ça te servirait à quelque chose que je te les prête sur PS2. Parce que je les avais juste acheté pour la collection. Moi sinon je les ai fait sur d'autres supports. Disgaea 2 je l'ai fait sur PSP. Enfin sur Vita plutôt avec la version PSP en démat. Disgaea 1 je l'ai fait sur DS du coup en français. Disgaea 3 sur PS3. Et je les refais sur Vita d'ailleurs. Comme le 4 sur PS3 sur Vita j'ai fait les 2. Ah ouais c'est vrai voilà c'est ça qui veut dire numéro. Ouais j'ai pas suivi votre histoire mais apparemment vous vous demandez sur quoi faire les Disgaea. Bah les Disgaea vous pouvez les faire en émulation. Voilà c'est ça parce qu'il y en a qui se posaient la question de comment voir toutes les consoles je crois. Bah c'est faisable en émulation mais ouais après faut que votre PC le fasse tourner. Ce qui devrait pas être trop compliqué je pense que c'est pas non plus des jeux qui prennent plein de ressources les Disgaea. Après ouais si t'as les consoles et que t'as l'occasion de les acheter n'hésite pas. Fait toi plaisir. Surtout qu'ils doivent pas non plus être super cotés hein. A part l'opus sur DS ils doivent pas coûter cher je pense. Parce que l'opus sur DS est sorti en français et pas des masses d'exemplaires donc voilà il est un petit peu coté. J'ai peut-être une chance de m'en sortir mine de rien la map. Ouais perso je ne supporte pas jouer un jeu en non physique en tout cas. Enfin en émulation. Après si c'est téléchargé sur une console ça me dérange pas. C'est vrai mais Disgaea Infinite c'est un spin-off. Je l'avais zappé celui-là mais c'est un spin-off dedans c'est pas la même chose que dans tous les Disgaea c'est autre chose. Ouais voilà Edon a fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'histoire bref. J'ai pas grand chose à ajouter. En tout cas si tu achètes les Disgaea prépare-toi à passer beaucoup de temps dessus. C'est des jeux dans lesquels tu peux t'investir très longtemps après la fin du jeu. Mais le problème des Disgaea c'est que maintenant enfin pour les anciens en tout cas. C'est que maintenant les nouveaux sont sortis donc je trouve c'est un... Enfin ce serait une perte de temps en fait de passer énormément de temps sur le post-game des anciens vu que... Enfin tu sais que... Ah peut-être après faire les personnages bonus ça ça peut être cool. Mais euh... Quand il s'agit d'XP des persos à fond ça euh... Ce serait pas trop amusant je pense vu qu'il y aurait moyen de le faire... Faire la même chose sur les récents donc euh... A ce stade-là à la limite si tu veux vraiment faire les anciens fais-les pour le scénario et pour découvrir les personnages. Mais après t'emmerdes pas avec pour euh... Pour faire absolument le jeu à 100% sinon tu vas y passer un moment. Oh t'as une nouvelle technique ! La Ice Depulsion t'as une technique de zone ! La Divine Providence ! Putain la Divine Providence ! T'as une technique de zone mec ! Et elle est pétée ! Regarde toute la taille qu'il y a prend ! Mec on va la tester de ce pas ! Ah zut je t'ai pas envoyé assez loin ! Bon bah tu vas la tester sur un personnage ! Attention ! Mais elle fait trop flipper la technique ! Ouais d'accord elle est pas encore OP évidemment ! Il faut encore que je l'améliore parce que là bon c'est vrai qu'il n'y a pas que la taille contre laser ! Bah je veux bien le croire ! NON ! Relâchez-moi ! Je fais quoi dans ces cas-là moi ? Putain je suis obligé d'attendre ! Oh là là ils vont me déchirer ! Oh j'espère que j'ai pas mourir ! Nickel j'ai gagné grâce au missile ! Bah génial bah voilà ! La map c'est pas... Sans problème ! C'était trop facile ! C'était trop facile ! Plus de peur que de mal on va dire ! Sachant que j'ai joué en mode no brain vu que je vous parlais beaucoup ! Ah, c'est pas grave ! Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que j'ai pensé ? Si vous connaissez tous les choses que j'ai vu ? Mais... Après euh... Je n'ai pas dit... Enfin... Disgeiya c'est des jeux qui sont complètement en anglais ! Enfin... Dans l'ensemble ils sont en anglais ! En soit y'a moyen de faire tous les Disgeiya en français sauf le 2 ! Et le D2 ! Mais euh... Concrètement ouais si ! Il faut quand même euh voilà ! Etre à l'aise avec un minimum ! C'est pas non plus super compliqué de lire l'anglais de Disgeiya mais... En ce cas c'est des jeux qui sont dans l'ensemble en anglais ! Si tu veux les avoir de façon accessible ! Le plus simple c'est de prendre les versions PS2 et là elles sont en anglais ! Pour le 1 et le 2 ! En tout cas je suis super content si je t'ai donné envie de t'intéresser à la série ! Ça fait plaisir ! Tu ne peux pas s'éloigner pas ! Tu ne peux pas s'éloigner pas ! Mais... C'est pour ça que tu veux dire ! C'est pour ça que tu as vu le père et qu'ils vendent à Lost en anglais ! Je ne peux pas s'éloigner pas ! Là ouais dans Disgeiya 5 je suis rendu assez loin quand même ! On est pas loin de la fin du jeu ! Il reste quelques chapitres ! Donc du coup ça te donne quelques révélations... Enfin là tu vois des trucs que... Pour te donner une idée voilà tout ce qu'on a passé tu vois ! Ça c'est... Chaque icône c'est un chapitre ! Et dedans il y a 5 maps avec à chaque fois une histoire entre les maps ! Donc ouais on est quand même assez loin dans le jeu là ! On est ici ! On a bien avancé mine de rien ! Et euh... Mais t'inquiète pas en tout cas il n'y a pas de grosses révélations sur l'histoire principale ! Il y a surtout des révélations sur le personnage de Seraphine ! Qui n'est pas un personnage que je trouve super intéressant ! Bref ! En tout cas ouais si tu veux pas te faire spoiler le jeu... Te faire spoiler le jeu je t'invite à quitter ce live ! Parce qu'on va continuer l'histoire là ! Il y a Shikiri qui s'en va apparemment ! Salut Shikiri merci d'être passé ! Ça fait super plaisir ! Du coup continuons ! Putain ouais 10 Gaia 5 est super long honnêtement ! 10 Gaia 5 c'est le 10 Gaia le plus long ! Il est vraiment très très long ! Les autres 10 Gaia sont pas aussi longs mec ! Ils ont quand même une bonne durée de vie mais ils sont pas aussi longs ! Et ça c'est que voilà comme le dit Aydon c'est que l'histoire ! Dans les 10 Gaia une fois que t'as fini le jeu après t'as accès au post game ! Même si le post game il est vraiment apeuré à partir du 3 ! Avance en fait c'est que le scénario qui se reboot à l'infini il me semble ! De mémoire ! Et euh... Du coup après t'as le post game et là mec c'est la fête ! Là tu peux atteindre le level 9 1999 ! Tu dois booster les stats de tes personnages à fond ! Avoir les armes ultimes ! Faire le monde des objets pour booster tes armes ! T'occuper de créer des vaisseaux via la contre piraterie ! Enfin vraiment y'a énormément de trucs ! Tu te rends pas compte que le jeu il est trop complet c'est un truc de ouf ! Allez ! Map suivante ! Et t'allais faire quoi après la fin de 10 Gaia 5 ? Euh tu veux dire en live sur ma chaine ? J'en ai aucune idée pour le moment ! Parce qu'en fait mon PC est très pourri donc je peux que laver via la PS5 ! Euh PS4 ! Comme si j'étais déjà la PS5 ! Je peux que laver via la PS4 donc je sais pas on verra ! Rien de prévu pour le moment ! Peut-être des fois des petits lives juste histoire de discuter avec vous Péper sans se prendre la tête de divers sujets ! Voilà juste parler tranquillement avec eux ! Et en fond ils lui disent Gaia ou n'importe quel autre jeu bouge trop juste pour parler ! Mais en tout cas ouais ! Ca on l'a déjà fait c'était super cool donc je le referais un jour c'est sûr ! A discuter avec vous Péper sans se prendre la tête ! Mais euh ouais voilà ! Pour le moment j'ai rien de prévu ! Ah bah écoute t'as les ai plus de chose moi je vis dans le futur hein ! Non bah merci pour le follow, alors Frost, ça fait plaisir. Mais vraiment, si tu joues un Indice Gaïa ou que tu t'intéresses à la série, n'hésite pas à me le faire savoir, voir ce que t'en as pensé quand tu les finiras. Je sais pas si t'en finir, mais vraiment, ça ne pourra que me faire plaisir. Ah sinon, t'as aussi un autre jeu qui se passe dans l'univers de Disgea, donc le Netherworld. Mais qui n'est pas un Disgea, c'est Makai Kingdom, qui lui aussi est un jeu vachement cool. C'est aussi un jeu tactical, mais cette fois, c'est pas casse par casse, c'est en fait, c'est dans un rond. T'es dans un rond et tu peux déplacer ton personnage dans le rond et du coup, tu vois, ça prend plus en compte la 3D au niveau des déplacements. C'est vachement sympa aussi, c'est sur PS2 et en anglais aussi. Et là, en plus, ça t'explique bien le concept d'avoir des milliers de Netherworld avec un Overlord qui gère chaque Netherworld. Et après, je vais t'en émettre plus grandечif. Après tous les jeux de Nipponichi, on aurait trop envie de parler pendant un bon moment. Il y a eu tous qu'on dise quelque chose dessus, mais je ne les ai pas tous faits. Phantom Brave, c'était un peu une déception pour moi, donc je n'ai pas trop envie d'en parler, même si il est sympa sur quelques points. Du coup, je ne l'ai jamais fini, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais vraiment le faire. Sous le Nomade, il faut que je l'achète. Sous le Nomade, un jour que je veux absolument qu'on pense que je l'achète. Un jour, je le ferai. Et je pourrais donner un avis définitif dessus. Après, sinon, si tu as une PS3, des jeux par les mêmes développeurs que le Disgaea, j'ai pas joué au deuxième, mais le premier est une perle ludique, c'est The Guided Fate Paradox. C'est un jeu, il y a un scénario génial, des personnages génial, le gameplay est génial, le concept aussi est super cool. The Guided Fate Paradox. Si vous ne connaissez pas, c'est fait par les mêmes développeurs que Disgaea. Nipponichi Software. Vraiment, intéressez-vous à ce jeu. C'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais pourtant, putain, c'est un de mes coups de cœur. Je crois que c'est vraiment un énorme coup de cœur des développeurs de Disgaea. Ce jeu-là, je n'en parle pas souvent, mais vraiment intéressez-vous à Guided Fate Paradox. Ça n'a rien à voir avec Disgaea, mais putain, c'est énorme. Le 2 Ultimate Awakened Fate Paradox, il paraît qu'il est beaucoup moins bien, j'y ai pas joué personnellement. Mais le premier est une perle, il est génial. Tu te souviens de cette bande-là, il devrait être bien de l'argent. Et tu me souviens de cette bande-là ? Qu'est-ce que tu veux, ma mère ? Les vérités de la femme, je pense qu'il n'est pas grave. A numéro, il y en aurait des choses à dire sur le scénario de Guided Fat Paradox. Moi honnêtement je l'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait tu te retrouves à être dieu et tu vas devoir aider des gens du coup en les guidant. Et ce qui va se passer c'est que tu vas utiliser une machine et il t'explique jamais réellement comment marche exactement la machine mais tu le comprends au fil du jeu. En gros ça va t'emmener d'une espèce de dimension parallèle où tu as entre guillemets accès à ces gens pour les guider. Et du coup durant l'histoire tu vas aider ces gens sans vraiment avoir de réel contact avec eux mais plutôt avec leur personnalité. Voilà c'est ça. Et au fil du jeu il se passe des trucs et oui forcément à la fin ça se finit un peu en kiku amitié mais en même temps c'est ça dans tous les jeux un peu kikujap RPG japonais il y a souvent ça on va pas se mentir. Il y a ça dans presque tous les 10 Gaïa donc mais honnêtement un Gaïa d'assez paradoxe il vaut le coup d'être fait. M-mattes au taux-sama ! M-mattes au taux-sama ! Honnêtement, c'est un peu gros quand même de comparer Diablo et Starcraft, je trouve, mais honnêtement, c'est pas du tout mon délire de mon genre de jeu. Je connais, je vois comment c'est... Voilà, Aken Slash, merci Misa. Mais c'est pas trop mon délire, honnêtement. Je suis pas super fan. Et ? C'est quoi ça ? RPG, oui, enfin, RPG, ça englobe beaucoup de choses. Mais ouais, honnêtement, les Diablo, je suis pas fan. Je suis pas fan, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu de bain, mais 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 c'est un peu de bain. C'est un peu de bain, mais la Seraphine est un peu de bain. Après ouais, les Diablo ont des flitureurs d'RPG, on va pas leur retirer ça. Mais ça englobe tellement de choses RPG. Oh là ! Elle est en train de se lâcher, Seraphine. Bien dit, Ryujin. Seraphine, n'empêche, je crois que c'est vraiment le perso le moins intéressant. de Nilgiya 5, c'est chaud. Et pour moi, c'est celle à laquelle on s'intéresse en dernier dans la résolution des problèmes. Merci, Kiriya. Merci, tous. Je... J'ai lancé. Bonjour, ma Top Ex. T'avais pas vu avant ? 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 T'avais vu une paire amoureuse d'elle pour pouvoir l'obliger à libérer ses alliés. C'est un peu glauque quand on y pense. T'avais vu, Seraphine-sama ! T'avais vraiment de la peine que tu penses que les développeurs de Nipponichi Software s'écrivent NAS. Après, ouais, le chara-designer des Disgaea, il... On sent quand même qu'il se répète beaucoup dans les personnages. À l'époque, quand j'ai découvert les autres Disgaea, je croyais qu'il y avait des l'Arles, des l'Arles, des clones de l'Arles, quoi. Il y a beaucoup de personnages qui ressemblent à l'Arles. Enfin, c'est juste son style qui n'évolue pas beaucoup, quoi. Ou plutôt qu'il reste le même pour Disgaea. Parce que je peux vous assurer qu'il a carrémité d'autres oeuvres, et là, ça n'a rien à voir avec Disgaea. Il a aussi fait deux animes, je crois. Enfin, c'est plus des O.A.V. Du calme, du calme. Ne commencez pas à spammer ça pendant les cinématiques. On se raffine à cela, là. On se raffine à cela, là. C'est une personne qui s'est déroulée. C'est une personne qui s'est déroulée. Et normalement, dedans, tu as une option pour balancer des animations... Enfin, des sonorités, en fait, qui vont interagir dans le live. Donc, d'où les Nipponichi Software et les claquements de mains. C'est un déroulé. C'est un déroulé. C'est un déroulé. Il est venu à prendre le déroulé. C'est un déroulé. C'est un déroulé. Il est venu à la fin de main, les 5-5-5. Nous, nous, nous ne pouvons pas逃er. Technique ancestral pour attirer les ennemis. C'est un déroulé. C'est un déroulé. C'est un déroulé. Alors, Terry va être méga OP, étant donné qu'ici, il n'y a que des monstres. Donc là, il va y avoir un vrai carnal. Ah, mais ils sont quand même résistants. C'est vrai, je t'utilise assez souvent quand même le figure. C'est exagère. Il y en a que j'utilise moins qui ne se plaignent pas. C'est un déroulé. Je vais aller. C'est bien. Yut ! C'est quoi ? C'est un déroulé. Parce que oui, Frost dans Disgea, il y a des classes. Donc il y a les personnages principaux que tu contrôles, mais il y a aussi des classes. Par exemple, ça c'est une classe. Ça c'est une classe. Ça c'est une classe. Tu vois, en fait, tu crées des classes de personnages. Qui évoluent au fil du jeu quand tu desxp tout ça. Donc c'est cool. Non, vraiment, les jeux sont super super complets. Et encore, j'ai beaucoup à te dire sur les classes et complets. Enfin, tu te rends pas compte, il y a tellement tellement de choses à dire sur les Disgea, mec. Pour en parler des heures. Par contre, ouais, du coup, je vais utiliser ta technique, Ice Depulsion, mais elle fait pas encore très mal vu qu'il faut que je l'évolue. Et à chaque fois, j'oublie. Donc voilà. Ça viendra avec le temps, écoute. En tout cas, cette map là, ça va être un vrai carnage pour les ennemis. Parce qu'ils sont tous réunis sur moi. J'ai aucune chance de survie pour eux. Non mais les gens, vous êtes beaucoup sur le chat. J'ai du mal à tous vous lire. Je suis désolé, mais c'est chaud. Il faut que je suive tous les messages à la fois et que je me concentre sur le jeu. Comprenez que des fois, je saute quelques messages. Et pas parce que j'en ai envie, mais parce que je peux pas faire gaffe à tout le monde. Dès que je vous remarque pas, vous commencez à croire que je vous ignore. Faut se calmer. C'est pas parce que je vous aime, Senpai. Mais attention à moi. Et pourquoi il y a des gens sur le live en person sur le jeu ? Bah justement, parce que de base, c'était des classes. J'ai créé les classes et j'ai fait en sorte que les gens qui suivaient mon aventure durant tout le jeu deviennent les personnages, tu vois. Par exemple, Terry, The Turret, c'est quelqu'un dans le chat. Pareil pour Max Falco, c'est quelqu'un dans le chat. Pareil pour Ice Depulsion, voilà. Tous ceux que tu vois des pseudos du chat, en fait, c'est des classes qu'on peut créer. Pas encore, ma topaxe. Désolée Ryujin, ça fait trois jours que je ne te remarque pas et je déconne vraiment pas. Ça fait un moment que j'avais l'impression de ne pas te voir parler sur le chat. Mais je te jure, je ne le fais pas exprès, mec. Je vous assure que vous êtes vraiment beaucoup à parler, quoi. Le soir, c'est plus calme, donc je vous remarque mieux. Mais quand on commence le live au tout début et qu'on est 50, c'est chaud. Ça va, aujourd'hui, on n'a pas été beaucoup mieux. Donc j'arrive à tout suivre. Je vais mettre le jeu, je crois. Comment ça tu vas mettre le jeu ? Tu l'as déjà ? Ça fait vite, hein. Salut Rykoz, comment tu vas ? Tu vois, par exemple, Rykoz aussi, il a son personnage quelque part. Attends, il est où ? Rykoz, il est... Je ne sais pas où il est. Ah, il est là, voilà. Tu vois, Rykoz aussi a eu son personnage. Que je n'ai jamais utilisé parce qu'il n'était pas trop utile. Mais voilà, Rykoz a eu son personnage. Il était content. Et après, il y a, voilà. Il y a des guia pour te montrer, il y a vraiment des attaques qui sont super classe. Niveau effet graphique, hop. Ça, tu vois, ça pète. Ça, ça pète à mort, mec. Là, tu te croirais dans un anime. Là, tu regardes un anime, mec. On exagère un peu. En tout cas, c'est méga classe. Par contre, Ryujin, je réincarne pas. Je réincarne pas, j'ai dit. Enfin, s'il vous réincarne, c'est dans la même classe que vous avez été. Alors, pas de demande de réincarnation. Voilà, Max Falco, il est de la merde, vu ce qu'il lui en fait. Ah, Tere qui réagit. Il est très bien. Il est très bien. Il est là. Quoi ? Il est au revoir. Il est à la merde. Il est au revoir. la harle en meuf il est là la harlette et bah je n'ai pas encore eu le temps de l'xp de m'en occuper de booster les stats et utiliser cette technique pour être dignes plus puissante mais si tu veux je peux t'en montrer quelques unes dans les celles là on a vu tout à l'heure on va montrer celle là plutôt voilà c'est que des attaques de la harle en fait frost quand je crée des personnages ce qui se passe c'est que c'est quand je débloque une nouvelle classe j'utilise un un bot qui est sur le chat qui s'appelle nightbot qui sélectionne à l'altouement quelqu'un pour devenir un personnage et là honnêtement on arrive à la fin du jeu je crois que c'est demain ou après demain on aura fini le jeu parce qu'on est vraiment très proche de la fin donc je suis désolé mais je crois que là ce sera plus l'occasion d'avoir un personnage il est déjà trop tard malheureusement et il y en a déjà beaucoup qui voulaient un personnage qu'on n'a pas pu en avoir un enfin bref c'était une vraie guerre sur le chat pour avoir un personnage tu te rends pas compte mais là on arrive proche de la fin du jeu donc ça risque d'être mort à écouter si la classe d'AX Depulsion c'est idiot j'y peux rien il a évolué comme ça moi moi j'y suis pour rien attend je vais encore montrer une attaque qui pète je suis généreux aujourd'hui donc vu que tu découvres les dysguia je vais encore montrer une attaque qui a une animation qui pète frost enfin c'est pas une attaque cette fois c'est une attaque de soins en fait regarde mec les attaques de soins tu vas voir on invoque des lolis mec écoute bien on invoque des lolis regarde une lolis géante qui te soigne est ce que tu as jamais rêvé de ça mec une lolis géante qui te soigne ça pète non avoue que ça donne envie c'est le carisme ultime sincèrement on va pas se mentir c'est le carisme ultime allez voilà on finit cette map pas bien compliqué honnêtement mais je dirais pas non ce que ce soit la dernière du chapitre ça me dérangerait pas du tout d'être loli du bonheur ah mais c'est complètement ça putain la meuf de soins ça donne envie et dis toi frost que dans dysguia 4 toutes les attaques oméga de soins de de feu de glace de vent tout ça elles ont toutes un personnage d'animé dans dysguia 4 elles font toutes références à un personnage d'animé dans genre je crois que c'est la magie de vent tu vois les perso de le perso principage de spice de le personnage principal de spice and wolf qui apparaît dans l'attaque étoile tu vois le personnage principal d'asterod no mocha enfin des conneries comme ça après effectivement si tu reviens sur les tout premiers dysguia t'étonnes pas si c'est bien vieillot old school si les attaques sont pas aussi impressionnantes forcément c'est au fil des jeux que c'est que ça a fini par faire de la surenchère au niveau des attaques par faire des trucs de ouf par faire des références à des années à des animes comme guren la gagne ou plein d'autres jeux enfin bref vraiment c'est assez génial c'est un jeu très riche et c'est cool ah je vois que tu as très bonne référence j'aime beaucoup tes références frost high school dxd ça ça me parle tu vois c'est très bien j'adore tes références mec mais malheureusement elle n'est pas dans un dysguia dans lequel il ya où il a la tornade de feu on m'a dit nazuma c'est dans le 4 je crois mais d'ailleurs il ya encore une technique qui fait référence en dysguia dysguia 5 c'est un jeu japonais donc il ya des moments un peu kikulol tu vois où c'est voilà la force de l'amitié à les amis à l'amour tout ça il n'a pas y échapper c'est vrai que des fois c'est un peu gnagnant finalement dans un sens c'est un peu ce qui fait qu'on aime ce jeu non et puis c'est pas l'entièreté du jeu non plus là c'est juste certains passages mme la sain on va moussume seraphine no koto et surtout ce sont des jeux qui proposent parce que c'est qu'il y en a plein qui font une crise cardiaque là dessus qui propose les voies j'appes enfin dysguia 1 elle propose pas parce que c'est le tout premier mais à partir de dysguia 2 tous les dysguia te proposent de jouer en voie jap ou en voie anglaise et les voies anglaises sont de très bonne qualité donc même si tu joues en voie anglaise tu auras le droit de très bonnes voies de très bons les acteurs je t'avoue que je n'ai pas vu la warston digue de dysguia 2 mais ouais dans les dysguia il y a plein de faim je sais qu'il y en a certaines qui vont vraiment dans des gros des liens il y avait qu'on blesse et à finir je fais plaisir à ce que je vois et quand on a saいました C'est parti. ... C'est vraiment prime, hein ! Je n'ai pas entendu de இ, hein... Ahahaha ! Ahahahahahahaha ! Là on arrive sûrement à la fin du chapitre... Donc sachez qu'on a fait le tour de tous les chapitres. Donc là, les choses vont un peu bouger. C'est parti, c'est une grande勝負 ! C'est très vite ! Comme ça, il y a eu de la paix. Allez, c'est parti ! 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 Dans tous les Disgaïa, on voit les Power Rangers. C'est même une race de monstres dans toutes d'ailleurs. Je sais pas si elles sont jouées dans toutes, mais dans tous les Disgaïa, mais à chaque fois, on voit au moins les Power Rangers. Ah là, il s'appelle les Prisma Rangers, c'est vrai. Merci de corriger, Turette. Terry, pardon, pas Turette. Salut, Kaïza ! Il se trouve que le j'ai reçu de la poche, c'est parti ! 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 Le Peri ! C'est parti ! Je le sais, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, jeens êtes vous a dit Le problème de la vie de la vie est à cause de la vie de la vie. Mais, il n'est pas en train de se faire. Mais il n'y a pas de ne pas pour de la vie de la vie. C'est super, mon ami. Je suis un peu rassuré. Je suis un peu rassuré. Je vais aller à la fin de voir dans le monde du monde. Mais je sais que tu es le moment dans le monde de voir le monde de Void Dark? Oui, je ne sais pas si tu es le moment dans le monde de voir le monde de Void Dark. Oui, je ne suis pas le moment de vous inquiet. Je suis en train de voir le monde de voir le monde de Void Dark. Mais... 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 Tu as une question de problème? Il y a des armes de l'honneur dans l'honneur d'un roi. Oui, dans le cadre du roi dans le terrain du roi des rois, il y a des armes de l'honneur d'un roi. Il n'y a pas de maladeur. Il n'y a pas de force de l'honneur de l'honneur. Il y a des armes de l'honneur et de l'honneur d'un roi de la force de l'honneur. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons un peu de sangue. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, mais je veux qu'on puisse faire du bon sens avant de protéger les voids et les droits des voids. C'est correct. Il y a peut-être une façon dont tu peux me faire croissance de la police. Je pense que... C'est à dire que tu peux me faire croissance de la police. Est-ce que Dizia peut être multiplayer ? Euh non, les Dizia sont des jeux solo. Après, dans les derniers, depuis le 4, il y a quelques features online, mais c'est vraiment infime. C'est très infime. Par exemple, envoyer des armes à nos amis PSN. Aller jouer à des maps créées par d'autres joueurs, mais c'est super infime. T'attends pas à du vrai jeu multi. C'est un jeu solo. C'est une chose qui a été incommendée dans cette période, mais en même temps, il n'y a pas d'autre chose. Le jet, le jet, le voil, le voil ne va pas ! Le 15ème siècle, C'est la décision de la case. En tout cas, pour ceux qui voudraient vraiment pas se faire spoil le jeu... Enfin, ou qui voudraient plutôt découvrir la fin par eux-mêmes. Je vous invite vraiment à quitter le live maintenant, parce que là, on va vraiment attaquer la phase finale du jeu. Donc vraiment, si vous voulez avoir une surprise le jour où vous ferez le jeu, c'est maintenant ou jamais qu'il faudra arrêter de suivre ces lives. Même si ça me ferait très mal de vous quitter. C'est le final de la guerre. Ok, on va aller. Merci, Kira. Je vous invite à vous. Pris, vous avez besoin de la phase finale du jeu. Ah, c'est pas pour autant que c'est pas la phase finale. Là, on attaque vraiment la fin du jeu. Arisa ! Honnêtement, Fros, j'en sais vraiment rien. A chaque fois, j'ai envie de t'appeler Frosfall. Parce que Frosfall, c'était le pseudo d'un mec sur un vieux MMO. Bref, c'est une autre histoire, ça. Non, c'est en majuscule qu'il vous gagne ça. Mais ouais, j'en sais vraiment rien. Je ne sais pas à quoi tu vas t'attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va encore faire quelques trucs sur Disgeya après la fin. Donc on aura le scénario de Disgeya des deux. On aura quelques DLC et quelques conneries à essayer. Enfin bref, on aura de quoi un peu s'amuser. On aura des éloignants à l'artemain. Il est en train de trouver. Non, il est amusant. Alors, tout à fait, pas de bonheur. OK, tous les autres, tu as prie já de l'opposité de l'épée de la force ! Le Diff, le Diff, le Diff, le Diff, le Diff ! Il est très sauve de toi ! L'empêche de toi ! L'empêche d'être toujours que lui ! On va avoir la parole. Oh voilà, je suis toujours, tu as prête. Ah ah ouais mais ça remonte à longtemps Misa tout ça Je sais pas head down mais pas tard parce que demain je taffe ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un peu de force de l'honneur ! Non c'est pas un truc de l'honneur ! Parfait que ça, c'est un truc de l'honneur ! Je vais me faire une fois que tu es un truc de l'honneur ! Je vais me faire un truc de l'honneur ! C'est un truc de la mer ! Qu'est-ce que c'est ? Allez, allez, allez... C'est comme ça... Il n'y a pas d'accord. Avez-vous vous apparaître ! Oh là là, attendez, on a des missions à accomplir ? Il y a des trucs à faire. Bon, on a des séquences avant tout, alors voyons voir les petites scénettes. Vas-y, tu n'en as pas avec elles. Tu n'es pas blessée, Seraphine ? Non, c'est sûrement parce que vous m'avez prise vigoureusement dans vos bras et grâce à vous, je n'ai pas une seule égratignure. Tant mieux, mais si je pouvais à l'avenir éviter de refaire une chose pareille. La vie de nos alliés est aussi en jeu. Kylia, vous êtes si gentil, c'est entendu. Seraphine a tout de même eu beaucoup de chance de s'envoler en direction de Kylia. Zéro mois, un peu plus et on y passait. Ouais, j'en ai encore la tête qui tourne. Ho 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 ! Coïncidence des saints, vous êtes bien loin de la vérité. Roh la meuf quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il suffit de maîtriser un tant soit peu la loi de la gravité de Newton pour calculer précisément mon point de chute. Quel salope ! Et de toute façon, nos deux cœurs sont comme deux aimants. Ils s'attirent tout naturellement. Ho 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 ! Seraphine, tu peux m'expliquer après ce que tu racontes là ? J'ai rien compris. Il est con. Elle a fait exprès de se jeter sur Kylia. Non, ce n'est pas possible. Ou si en fait, peut-être. Très, on l'arrête jamais celle-là. Alors attendez, on récupère tous nos objets. Oh, de nouveaux items, d'équipements. Voilà, on va lancer la scénette qu'il y a quand on parle au Prény. Parce que je pense qu'il y en aura une. Il y en a tout le temps une. Seraphine-Sama a fait un événement de l'effet de l'effet de l'éthique. Ça, c'est pas du tout de l'intérêt de la planète. Il suffit de faire du suffisamment de l'argent. Alors, les gars, nous allons y aller. Ah... Comment ça va ? Ah, c'est... Avant de la guerre, j'ai envie de manger le curry à Kylia. Eh ? Mais... Il s'agit d'un coup d'éthique. Ah, oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais... Mais... Il ne peut pas se faire de la guerre. Il ne peut pas se faire de la guerre. Nous, c'est aussi le curry à Kylia. Ah... C'est vraiment que je me souhaitais me sentir en pensant. Il n'y a rien de l'éthique. Je ne pense pas qu'il n'y a rien de l'éthique. Ah, mais je ne pense pas que je n'ai rien de l'éthique. Merci alors, Pion. Ah oui, il y a beaucoup de phases de dialogue dans les Gaïa où par moment il parle un peu pour rien. Je ne sais pas si t'en penses, mais je ne sais pas si j'ai pas pensé. Oh, c'est ça. Tu es très bien que je vois d'avoir un petit bon heureux de voir ce petit bonheur. Un petit bonheur, c'est pas un bonheur. C'est quoi, tu es à dire, que tu es à l'entendre le temps de la fin de la fin de l'année dernière. Vous voulez du doudes ? Vous voulez du doudes ? On va voir ça après. En tout cas, moi, quand j'entends Dude maintenant, ça me fait toujours penser au fameux film « Eh mec, elle est où ma caisse ? » Où les mecs dedans, ils arrêtent pas de s'appeler « Eh, dude ! » Mais vraiment, ils disent bien « Eh, dude ! » Ils disent « DUDE ! » C'est trop bizarre. C'est trop marrant, putain. J'adore ce film. Nous voilà donc dans la phase finale du jeu. Dans le sous-monde des dernières heures. Mais du coup, ça, on le garde pour la prochaine partie de live. Il est quelle heure ? Ça sent la fin. Ouais, ouais, on est très proche de la fin. Il est 23h, les gens. Je crois qu'on va s'arrêter pour ce soir. Du coup, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Je pensais qu'on avancerait plus. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter, je pense. De toute façon, demain, je t'aff, hein, mon gars. Je pourrais, à la limite, vous faire une heure de plus en rab, mais sincèrement, j'ai pas la motivation. J'aimerais bien manger aussi. C'est important de manger. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On va aller faire la scène avec Séraphine avant de s'arrêter. Alors, attendez, je cherche juste où elle est. Elle est là. Séraphine, j'ai une faveur à te demander. Écoute-moi, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Si c'est de l'argent, oublie tout de suite. T'en fais pas, je sais très bien que tu ne peux jamais te donner un centime. J'ai commencé à bien me connaître, j'en suis satisfaite. Et donc, qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu te souviens du rayon laser que tu as tiré avant qu'on rencontre Void Dark ? Tu es parlé de mon canon à protons ? Oui, ça. Il était trop classe, je t'en supplie, je peux l'essayer ? Hors de question. Vas-y, juste un coup. Allez, quoi, s'il te plaît. J'ai toujours rêvé, depuis que je suis tout gamin, de tirer au laser un jour. Je suis venu au moins ne pas retirer au canon laser, j'en suis sûr et certain. Putain, là, la raison de vivre. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça, je savais que tu ne servais pas à grand-chose ici. Allez, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Oh là, malheureusement, ça ne va pas être possible. Hein, mais pourquoi ? Je veux tirer au canon laser. Sinon, je pleure et je crie. C'est pas très viré. Quel gamin capricieux. Je n'ai simplement plus assez d'énergie disponible pour l'utiliser, c'est tout. Ah, t'es québécois, Frostdoll ? Enfin, Frost. Sérieux ? Oh, non. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, alors ? Comme jusqu'à présent, pas grand-chose, j'en ai bien peur. Putain, quelle salope. En tout cas, chez nous, Frost, là, il est... Ouais, 23h10. Écoutez, c'est ça qui fait son charme, Azeroken, c'est que c'est un gamin dans le fond. Du coup, je ne sais pas, est-ce que demain, on fera un live ? Je vous avoue que si on fait un live demain, on finirait le jeu et je serais bien tenté. Mais il y aura un live de Moketo. Mais après, les lives de Moketo, de toute façon, moi, je sais que je bats toujours les redifs. Je vous avoue que je serais bien tenté de finir le jeu demain. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Ouais, je pense qu'on va faire ça parce que j'ai vraiment envie de finir le jeu demain. Même si demain, j'ai une grosse journée de boulot. Demain, c'est une méga journée de boulot. Ouais, ça ne va pas être fun. Mais je pense qu'on va faire ça demain. Attention, j'impose un défi pour la fin. Vas-y, dis-nous tout le défi. Et on va s'arrêter là. Go finir le jeu demain. Vous voulez qu'on finisse le jeu demain ? Parce que c'est ce qu'on va faire, de toute façon. Demain, Glissi n'est pas là. Je suis désolé, Glissi. Ça va être la merde, tout ça. Le life pour demain. Je t'avoue que moi aussi, je serais tenté pour demain. Glissi, je suis désolé, mais je crois que la fin, tu vas l'avoir en rive. Au moins, on voit le beau côté des choses. Si on fait ça, tu vas sauter toutes les maps inutiles. Non, par contre, je n'utiliserai pas deux anciens persos ou deux prénits. Ryujin, tes défis, je les perds d'avance. Je te le dis, ils sont perdus. Voilà, point. Voilà, je pense que demain, je le finis. Je suis désolé, Glissi. Je suis vraiment désolé. Écoute, Dazor, tu vas être fatigué à cause du boulot. Je te propose de repousser. Je suis vraiment désolé, Glissi, mais j'ai vraiment envie d'en finir demain. J'ai envie de voir la fin. J'ai envie de pouvoir jouer au jeu hors live, tu vois, pour pouvoir profiter un peu de ce qu'il y a à faire dans le jeu et pas juste XP en attendant d'avancer de l'histoire pour avoir accès au post-game. Enfin, non, vraiment, demain... Demain, on finira Disgaea, écoutez, les gens. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 20h30, comme d'habitude, en fait. Quoi que ça restera d'être tendaxe avec mes horaires, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Demain à 20h30, suite et fin de Disgaea 5, les gens. On fera tout ce qui reste jusqu'à la fin. Sachez, putain, que le jeu a quand même été super long. Regardez. 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 C'est de ce chapitre-là à celui-là. Tout ça. Tout ce qu'on a fait, putain, jusqu'à la fin. C'est méga, méga, méga long, quoi. Le jeu est trop, trop long. C'est pas un mal, en soi. Vraiment, à très long Disgaea, bref, écoutez les gens. Merci à tous d'être passés ce soir. Merci à ceux qui seront l'anemain. Désolé à ceux qui ne seront pas là. Demain, on finira Disgaea 5. Comme ça, on pourra profiter tous ensemble de la fin du jeu. J'ai hâte de voir comment ça va finir, vraiment. Et voilà. Merci d'être passés. Merci à ceux qui seront l'anemain. Ciao. Allez, je vous dis au revoir parce que sinon, je ne vais pas réussir à vous quitter. Salut. A demain, les gens, 20h30. Heure française.